Ceux, parmi les travailleurs qui ont vu dans le Rassemblement national un moyen de dégager Macron, se sentent floués par la tambouille politicienne qui lui a fait barrage. A l'inverse, pour ceux qui craignaient la politique du RN et ses attaques anti-immigrés, la relative victoire du nouveau Front populaire est un soulagement. Mais la réalité, c'est que ce soulagement ne peut être que de courte durée, car la société continue de s'enfoncer dans la crise. Et il ne s'agit pas seulement de la crise politique, de la majorité introuvable à l'Assemblée nationale, il s'agit aussi de l'aggravation de la crise économique. Les faillites d'entreprises se multiplient. La pression des financiers sur l'État, qui est endetté à hauteur de 3 000 milliards, est plus forte que jamais. Les rivalités entre les groupes capitalistes sont exacerbées et rendent la grande bourgeoisie encore plus féroce contre les travailleurs. Alors dans ce contexte, et même avec l'arrivée d'un gouvernement de gauche, personne ne peut croire au Père Noël. La réalité, c'est que ce grand patronat nous demandera du sang et des larmes. Et le gouvernement, qui sera à son service, l'y aidera. Et ça ne sera pas la première fois que des Hollands, de Fort et même des Mélenchons cautionneront les fermetures d'entreprises, les licenciements et la rigueur contre le monde du travail. Un tel gouvernement ne protégera pas les travailleurs d'origine étrangère du rejet, voire de la haine raciste. Ils sont toujours présents dans la société, et même au cœur de l'appareil d'État, dans la police. Et ce poison va continuer d'agir, parce que le RN ne s'est pas affaibli. Son poids politique et son influence sur toute la société n'ont même jamais été aussi élevés. Et ils ne feront que se renforcer, parce que le ou les prochains gouvernements qui vont se succéder n'auront que des reculs à imposer au monde du travail. Pour que les choses changent pour nous, travailleurs, il faut renouer avec les luttes collectives, en ayant conscience qu'il faut aller jusqu'au renversement de la bourgeoisie et de son système. Le prochain gouvernement s'appellera peut-être gouvernement du nouveau front populaire, en référence à cette période de mai-juin 1936, où les travailleurs ont obtenu les congés payés et la semaine de 40 heures. Mais contrairement au mythe inventé par la gauche, ces avancées n'ont pas été octroyées par le gouvernement du Front populaire, par le gouvernement de Léon Blum. Elles ont été arrachées par une grève générale massive, une des plus puissantes d'ailleurs que le pays n'ait jamais connue, et par une vague d'occupation d'usines. Loin d'encourager la mobilisation victorieuse des travailleurs, le rôle du gouvernement de Léon Blum a été de la canaliser, d'empêcher que les travailleurs contestent le pouvoir patronal, et trois ans après, c'était la guerre et Vichy. Cette histoire doit nous servir de leçon. Contre le capitalisme qui nous condamne à l'exploitation et à la destruction de la planète, contre le capitalisme qui nous fait sombrer dans des inégalités ahurissantes, dans les haines nationalistes et guerrières, nous ne pouvons compter que sur nos propres forces. Dans cette perspective, il faut construire un parti regroupant les travailleurs de toutes les origines autour de la conscience que le monde du travail représente la seule force révolutionnaire. Demain, même s'il n'y a pas de gouvernement durable, la société continuera de tourner, parce que c'est nous qui en sommes la base, et c'est nous qui faisons tout le boulot, c'est nous qui produisons toutes les richesses, les profits, le capital de la grande bourgeoisie. Nous sommes indispensables. Cela nous donne le moyen de nous battre et de nous faire respecter, mais aussi et surtout de renverser le pouvoir de la bourgeoisie et de diriger nous-mêmes la société.